j'espère que ça enregistre ok donc je disais aujourd'hui on va regarder le dollar du singapore et la monnaie du japon et j'ai dit jp1 ok donc avant de faire ça j'aime bien regarder la position de dixi pour ceux qui qui à la fin ne vont pas prendre cette analyse ou qui vont prendre l'analyse on sait jamais j'aime bien regarder dixi ok vous avez remarqué l'analyse que john a fait la semaine il ya deux semaines de cela a finalement arrivé au tipi il a son tipi était là john analyzers have reached a tipi in red that was the projection he made and the tipi was there so he projected in a in projected bearish for the dollar and the analysis follow john a project a conner vendre le dollar et voilà on a vendu le dollar présentement où on a où on est on est à une zone de support ok je crois qu'on peut enlever ça c'est arrivé ok on va nettoyer un peu notre chat avant de commencer voilà je maintiens ça ici parce que c'est une zone de résistance ok la théorie utilisée est la théorie du rectangle lui à atta sa porte les vaux de support on a au mini qui vaut en fait du premier rectangle on a au mini pivot du premier rectangle il ya deux possibilités selon vous on va dans quel dans quel sens avec going up or down quand vous vous regardez cette structure on va dans quel sens chacun sachant que on est au mini pivot on repart vers le haut on descend on va je vais mettre des flèches pour indiquer un un ou deux où vous pouvez dire il ya possibilité d'aller dans les deux sens non qu'on maintient les deux flèches ça dépend de vous au dundi boliche 36 25 juin on est dans une structure d'achat depuis le 25 juin c'est vrai en a pas en you're right you're not home it's been going up since forcing d'un so we're going up who else kiddo John did so we going down je dirais à ce niveau là we had a push down pull back another push down and we are witnessing a pullback donc on a eu une vente il y a quelqu'un d'autre qui a écrit deux techno dit deux ok deux ça veut dire on part en vente ok donc on a eu une vente le marché a essayé d'être bullish but it didn't work ça s'est pas bien passé un deuxième essai encore de vente pour pouvoir casser le petit pivot ça n'a pas marché et actuellement on est à un autre essai de hausse de marché donc je propose qu'on aime trend live c'était pas en rouge parce que nos flèches aussi sont à peu près ou si le racaçu du trend line donc c'est je garde les deux options or then I said I'm keeping the two options because we are the mini pivot so are the people there are possibilities of the market going up to the resistance oh and down to touch the support which will be the mini pivot of the main article of the main rectangle so because of that I'm keeping the two hours but I have a trend line and will wait for a break then take a sell or continuation for a buy on est d'accord avec l'analyse ou quelqu'un voit quelque chose d'autre c'est mieux de garder les deux options et il voit ok yes I have option both ways will share my thoughts ok oui j'ai j'ai en option des deux directions je vais partager un mes vues avec vous ok c'est sûr qu'il va partager son écran bientôt what else on va regarder avant de commencer à regarder sgdjpy peut-être on peut regarder euro jbp rappelez vous dit que si nous permet d'analyser le dollar donc on a notre analyse ou notre direction possible sur le dollar c'est à vous maintenant d'aller sur euro dollar et autres pour confirmer oui les deux options sont possibles la trend line nous servira de prise de décision soit la cassure ou le rejet du de la trend line merci à balo merci beaucoup c'est l'idée que nous voulons suivre euro pound on avait vu ça petit smurfing smurf le prix est monté et même dépassé notre projection et maintenant c'est complètement à la baisse i don't really analyse this rhoden i'm not the biggest fan of euro pounds the decision doesn't always reflect on the pound and the euro hence i don't always analyze but for today we will see what can be done je lui ai dit comme vous le savez déjà que j'analyse pas euro pound très souvent parce que des fois on peut projeter que l'euro sera faible selon cette analyse et puis après ça fait ça nous donne un résultat complètement différent ok bon si on doit analyser quelles sont vos suggestions si vous voyez un suave sans moins n'hésitez pas si c'est le rectangle que vous voyez n'hésitez pas à dire et on fera l'analyse en groupe alors on 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 let me know john and davy see rectangles that can be placed wooden also rectangles I also see an old swerve but I think the tp have been hit this one let's have the projection quickly before we we continue so that's one two and three in terms of tp we have two there's one yeah and then there's a longer one so this one is supposed to take us yeah and the other one it's supposed to be here ok ok donc je viens de dire que j'ai vu je vois un smurfing smurf en vente sur sur euro gdp et je vois aussi deux tp le premier là et le deuxième un peu plus bas le deuxième on est encore à quelques pipes de ce tipi ok 220 pipa oui c'est une suggestion pour ceux qui aiment bien les swerve donc présentement on va garder le rectangle que tout le monde a choisi so vous placez votre rectangle vous pouvez prendre une longue projection parce que il y a plein de la structure n'est pas directe donc on peut placer un rectangle ici là ou là le problème avec ça c'est que ça ne va pas inclure ce niveau de prix donc pour ces raisons on ne va pas prendre ce rectangle cette dimension là vous pouvez aussi choisir ce niveau parce qu'il y a toujours le même problème ça ne va pas inclure ça ok donc on va prendre le le premier range voilà 1 2 2 2 2 2 D'accord 1 3 2 4 5 6 3 7 8 8 1 Oui, c'est un grand rectangle, Devi, c'est un grand. C'est un grand rectangle, et c'est souvent ce genre d'orange qu'on retrouve chez Europound. Imaginez finir de faire tout ça et vous voyez qu'il y a un problème encore avec. Ok, we can leave the rectangle like this or divide it. As you know, I like to divide. On peut laisser ce rectangle comme ça et commencer à travailler ou encore le diviser en plusieurs rectangles. Vous savez déjà que je préfère le diviser et avoir plusieurs points pivots. Merci. Merci. Ok. Donc, nous sommes passés de résistance au point pivot du grand rectangle. Il y a eu un pull back et on s'attend à ce qu'il y ait continuation jusqu'au support. Ok. C'est un peu la structure que nous avons présentement. On va parler maintenant du petit rectangle. Ok. Résistance. Résistance. Point pivot. À ce niveau-là, il y a eu... pull back. Ok. Ok. Après ce pull back, il y a encore une poussée en vente. On est ici. On est ici. Donc, on est au pipi du petit rectangle. Première option. On peut s'attendre à une continuation. Ok. Deuxième option parce qu'il y a un double bottom un peu bizarre. Là. On peut s'attendre à ce que le prix retourne. Dans les deux cas, vous risquez moins. Bon. Pardon. 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 They have never worked with the feeb yet. But I will place a feeb for you. What is this? No. C'est bon. We can say 61.8. So first we have to wait for a break of the 100 which already happened. And then TP easier. Please correct me if I'm wrong, then I will translate. Okay. Okay. Je vous explique. Au niveau université, on a une autre formation qui est plus basée sur l'analyse en utilisant les fibres, la géométrie en utilisant les fibres. Okay. Et donc là, on a placé un fibres pour un peu confirmer notre rectangle. Et le fibres, le retracement qu'il y a eu, okay, la petite poussée vers le haut qu'il y a eu dans ce mouvement général de vente, c'est arrêté au niveau 61.80. C'est qu'il projecte immédiatement un TP au niveau de 161.80. Okay. Et comme vous pouvez le constater, 161.80, c'est exactement, c'est très proche du support du support du grand rectangle. Okay. Et aussi, si on avait vu cette analyse la semaine passée, alors on devait s'attendre à prendre notre premier TP au niveau de 100 et attendre qu'il y ait cassure. C'est qu'il s'est déjà passé, il y a déjà eu cassure là. Okay. Et de la cassure, on doit aller à 161.80. Donc, notre fibre confirme notre projection avec la théorie du rectangle. J'espère que vous avez compris. Si oui, mettez un 1 dans le chat. Je vous souhaite que vous comprenez. Si oui, si vous voulez, vous pouvez le dire sur le chat. Pour confirmer. Okay. Merci. Donc là, euro-pond est supposé vous aider à analyser quoi? When you analyse euro-pond, what are you supposed to be able to trade with? On this one, Rodin, long-term bullish. I don't see bullish. I don't see bullish more on this. Euro-pond. Okay. We will see your chat soon. Maybe. We'll see your chat soon and see where you've been bullish. Sweet. Qu'est-ce que j'ai demandé? Okay. Euro-pond. When you trade euro-pond, guys, what are you supposed to be able to trade? Only take euro-pond or you're supposed to be able to do other things with it? Euro-dollar. Quand vous analysez euro-dollar, vous devez être capable d'analyser quelle autre devise? Ça vous donne la direction sur quoi d'autre? Exactement. Votre budget. Au moment. ... ça nous permet d'analyser les pairs avec le pond comme gdp usd gdp et ud etc ok qu'est ce qu'on vient de sa réponse est correct ce qu'on vient de découvrir c'est ceci on a regardé dix y dix y et on a vu que il ya plus de chances de vente donc dix y faible pour cette semaine ok maintenant euro euro on a vu qu' il ya plus de possibilités que européen soit enfant donc ça veut dire quoi l'euro est faible euro faible gdp fort si je fais des euros n'hésitez pas de me dire ok donc c'est notre analyse pour l'instant on continue normalement on analyse le dix y on doit analyser le pétrole ok wti qui se rappelle encore wti nous permet d'analyser quoi juste le pétrole ou juste quoi d'autre il y a un autre de vis qui est lié à wti well then i'm asking them wti which is oil it help us to analyse something else and i want to hear from them what is that something else the name c'est quoi le nom de cette devise que vous pouvez analyser quand vous analysez le pétrole francine dit cad est ce que francine est correct personne ne reprend francine est correct oui ou non elle vous a même déjà donné la devise donc je veux savoir si selon vous vous êtes d'accord avec francine wti vous permet d'analyser le 4 une seule personne a répondu les autres vous ne savez pas peut-être que vous êtes nouveau effectivement francine est correcte on analyse wti le pétrole vous pouvez aussi analyser ça vous donne la direction du cad le canada un pays exportateur de pétrole pour cette raison le pétrole affecte l'economie or then i said that wti help us to analyse cad that's the currency that is linked to it because canada export a lot of of petrol so analysing wti will give you the direction of of the other one okay this is our analysis form maybe three weeks to a month ago and replace the trend line we were hoping for continuation up then we say if we continue up we were here we said if we continue up then we should at least go to the resistance here and then collapse okay qu'est ce qui s'est passé on a dit ça c'est notre analyse de il y a peut-être un mois et on a analysé on a vu qu'on pouvait placer un trend line parce qu'il y a eu plusieurs touches de ce trend line là et donc on était à ce niveau il y avait cette grande bougie verte là et on a dit ok on s'attend à ce que la bougie parte au moins toucher le niveau de résistance pour respecter cette zone là on avait on avait pris aussi ce point en considération mais pas vraiment qu'est ce que le prix a fait c'est arrivé à ce niveau de résistance et c'est descendu ok la semaine qui a suivi on a dit ok si ça descend on s'attend à ce que le prix qui est dans cette zone va un peu plus haut pour toucher toujours notre résistance ou cette zone qu'on avait identifiée c'est que c'est que ça doit être un peu plus loin ou qu'il y ait cassure du trend line et que on revienne alors toucher la zone de support ok il y a eu plusieurs touches de cette zone de support là 1 2 3 et maintenant on a une quatrième touche selon vous on va où on repart on revient retoucher le support encore on va plus bas 8 direction vous allez analyser ça comment which way would you analyze this wti on va plus haut C'est parti. 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 Donc, on continue rapidement sur notre ami d'aujourd'hui qui est SGDJPY. Je pense que cette vidéo-là a trop de bonnes informations. On ne va pas partager ça dans le groupe public. C'est parti. 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 J'avais vu cette bougie-là qui n'avait pas eu de truc de retest, OK? Et il y avait une autre bougie quelque part à l'intérieur en achat. donc pour cette raison j'ai respecté juste l'analyse qui dit que impulse correction impulse voilà et à l'intérieur je m'attendais à ce qu'on arrive d'abord au tipeee ici ok zone de résistance avant de vendre tout ça là tout ça ici y'avait pas ok c'est depuis août que j'ai fait l'analyse ok hold on I'm just saying to them that I spotted a cell engulfing a bearish engulfing and I had a buy engulfing somewhere in in that and that analysis this one particularly I made it somewhere in August and I just respected the impulse correction move it wasn't to the T but we still had a little bit of of what I predicted right the main idea was asked to get to the resistance here and then possible collapse with collapse which would correspond to some sort of a two by two okay so that's what I had then the analysis went and I respected okay thank God for that presentement vous voulez qu'on fasse quoi do we ask qu'est ce que vous voyez comment vous allez analyser et j'ai dit j'ai puis moi je vais réduire pour que tout le monde vous voyez quelque chose de différent ok 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 Bonjour, comment est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est pas le plus joli, joli, but we had something here. John dit rectangle. Je finis par croire que John, il aime seulement le rectangle. John only like rectangles. We must place rectangles everywhere. It's fine too. At the end of the day, we come up to the same conclusion. À la fin de la journée, même si John aime les rectangles et que Francine aime le Smurfing Smurf, on finit par avoir les mêmes résultats. Donc... Pour ceux qui ont peut-être vu ce gigantesque Smurfing Smurf en achat, on a fini de consommer apparemment. Parce qu'on est arrivé au typique. David dit qu'il voit une continuation de l'impulse. Impulse peut-être correction et impulse. OK. Well, then, David dit qu'il voit une continuation de l'impulse. So, c'est l'impulse. It's not bad, David. The only thing is, we haven't seen the correction yet. It hasn't stopped. So... Yeah. Qui d'autre veut essayer? Francie. Francie Nella. Jennifer aussi. 2X2 ... From your confirmation dip. . ok le tout à me souvi majeur majeur indice one à sa pause mais majeur il ya on va ici c'est une technique qu'on utilise au niveau du mentorship du mentorat avec chez smurf village well then am i correct did I project it right ok he said yes ok that mean si on suisse projection ça tombe avec import correction de davis et qui nous emmène dans cette zone là qui à peu près la résistance un peu plus haut ok on est d'accord au niveau de la résistance maintenant à ce niveau là on verra ce qu'il faut faire bien vous aurez fait ça différemment peut-être comme truc l'a dit John la c'est un rectant I said with Joe like John said there's a possibility to place a rectangle if we had to do that the only thing was the projection would be I'm assuming from here today or we could have take it a little bit lower ce qui est bien mais on allait déjà être au niveau de la résistance donc il fallait maintenant peut-être estendre notre rectangle ok donc l'analyse de John ou la suggestion de John d'utiliser un rectangle n'est pas mauvais on allait arriver au même résultat current push down could be because of power of the rectangle yes the current push down can be because of the power of the rectangle donc on peut avoir un push down jusqu'à ce niveau on est déjà là un peu plus bas bien jusqu'à ce niveau de push down can be a bit lower to the same level yeah or a little bit lower this side but at the end of the day we going up don't I prefer to have this like that with the times two times two why because I want to buy xxx jpy so I'm playing I'm playing favor it's basically okay let's go set analysis signify yeah please the possibility d'achat but not for a long term yeah in Asia yes there is a buy possibility but it's not it might not be long-term it might not be sufficient for the whole week okay so let's see apart from this what else do we have there wanted to be able to place I want to keep in mind that there is also a possibility of selling for this reason I include the trend like supply zone like what they just said this is the zone there is a chance that in this zone there is a we have a big rectangle we can take the rectangle from here to there or even from here to all the way there okay so what we're going to do since some of you guys want your your rectangle we will place a rectangle in the whole thing and see if we confirm in our bar and after this analysis we can give the chart to we can let hold hold and share his chart and show us different things different ways of analyzing and we will learn from him so instead of having those lines I'm going to change and have it in pink pink or head so instead of having those lines I'm going to change and have it in pink this whole section and remove the line because we have to place the pivot we can't be having lines we can but after we have to place the pivot we can't be having lines and then I place the zone that we have identified in red okay and now we will place the the pipi okay we just passed the pivot point they will definitely be heritage and stuff on so we can just pass the point pivot and so we can wait to see that this this zone present in red could be the truc the retest for having a continuation but we haven't even finished our rectangle I see two messages the price is in the zone the grand pivot so we wait for the retest yes yes okay we place it in on the down okay okay so C'est parti. C'est parti. Donc, we move from support, PP, normally PP we supposed to come back to support, but we have a small rectangle so we did support to resistance, resistance back to PP. Now we add resistance. So, possibility one, je veux dire en français, on est parti de support, resistance. Okay, support to resistance, now resistance back to PP et then PP to the resistance. Okay, at this resistance, je pense de parler français. On est parti du support à la résistance du petit rectangle, résistance du petit rectangle au point pivot, point pivot, retour à la résistance. donc, au point où on en est, option numéro 1, on revient à retester le point pivot où on part au support. c'est option numéro 1, at the very least. Option numéro 2, de la résistance, la vue qu'il y a cassure, there is a break of that resistance. Okay, on peut être, avoir, une continuation, une poussée vers l'euro, jusqu'à là, jusqu'au point pivot, pour faire alors, support PP. So, the option that we have, l'option qu'on est en train de voir ici, les options, nous donne à peu près la même direction, qui est la direction que nous avons vu initialement avec notre smurfing smurf. Okay. I said, the option that we have currently, coincide a bit with the first option we had, which was, which was, we saw that we could have a small buy. Qu'est-ce que vous pensez? What do you guys think? I don't know, there's something going on with my chat. Okay, so. Votre avis. Wie. Okay. ... on est d'accord on n'est pas d'accord do we agree do we not agree yes no maybe non 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 Ok. Holden, c'est possible short-term buy, possibilité d'avoir une possibilité d'achat bad cours, pas un achat pour toute la semaine. J'ai dit, c'est bon. Now, my question is this to you guys. If SGD, JPY is going up, ok, like we see here, there's a possibility of an uptrend. What does it mean? Who is strong between SGD and JPY? Who is weak? Who is strong? Who is weak? Vu qu'il y a une possibilité de tendance haussière avec la devise, la paire SGD, JPY, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est fort? Qui est faible? Parmi ces deux monnaies. Il y a une seule réponse. On doit avoir plus de réponses. On a fait plusieurs exemples. J'attends les autres. On attend les autres. On travaille en groupe ici. Donc, on a besoin de l'avis de tout le monde. On ne force pas notre avis, nos directions sur le groupe, sur les participants. On a vu qu'il y a une possibilité que le SGD, JPY continue en achat jusqu'à cette zone-là ou jusqu'au point pivot du deuxième rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour SGD? C'est faible ou c'est fort? C'est ce que je veux dire par weak ou strong. John dit ça veut dire que JPY est faible. David dit ça veut dire que SGD est strong. Amon dit que SGD est weak. Jennifer dit que SGD est fort et JPY est faible. Ok. Merci. Je suis d'accord avec Jennifer. Ok. Ma question pour vous est la suivante. Vu que JPY est faible. Selon notre analyse, il y a une forte possibilité que le GPY soit faible pour une shorte durée. I'm translating for them. According to our analysis, there's a possibility that JPY will be weak for, will be short term weak. Ok. So what does that mean for XXX JPY? Qu'est-ce que ça veut dire alors notre analyse ici qu'on a trouvé en termes de XXX JPY? Une monnaie devant XXX, ça peut être dollars JPY, ça peut être carte JPY, ça peut être ce que vous voulez devant le JPY. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va acheter XXX JPY ou on va vendre? Sachant que JPY lui seul, il est faible. Faut que je précise bien. JPY XXX et XXX JPY. On fait quoi? Le bas dit, j'aime l'appeler David. David dit, XXX JPY sera bullish. Ce qui veut dire qu'on va acheter un ballot de XXX JPY achat, compte tenu du JPY faible. Merci. Donc, tout le monde a compris la leçon. Ça veut dire que XXX JPY vente. Ok. N'oubliez pas ce qu'on vient de dire, it's short term. Short term, ça veut dire que le prix peut monter, arriver ici et puis descend. Rodin, I said that when we say short term weakness, it means we can get to the zone here as a buy and then all of a sudden the price collapse. So, we all need to be prepared and have that in the back of our mind when we take analysis. Ok. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit. Ok. Ok. On avait dit, DXY. Feb. c'est qu'il nous donne WTI fort un autre secret comme DXY est faible généralement c'est très rare qu'on ait le pétrole aussi faible ok, donc vous savez déjà ce qu'il faut faire pour UST4 dans ce genre de situation ok on a regardé euro pendre aussi euro faible GDP fort quoi d'autre? on a vu SGD fort je veux faire la page ça passe pas JPY faible rappelez-vous que comprenez que les analyses qu'on a faites c'est selon la structure du marché actuel on se projette pour toute la semaine dans les deux cas on a prévu on a anticipé le fait que au cas où il y a changement de tendance on sait déjà qu'on a vu DXY faible mais s'il y a changement de structure on va avoir un DXY fort donc c'est selon la structure qu'on a donc c'est selon la structure qu'on a présentement et on sait déjà par exemple que quand il y a mardi SGD JPY faible on peut s'attendre à un mercredi fort excusez-moi parce que mercredi représente le jour de changement de tendance on est d'accord quand j'ai mis WTI vous savez ce que WTI indique il y a une autre devise qui est liée à ça j'ai pas besoin de mettre le nom de la devise puisque maintenant tout le monde connait cette devise oh et il y a aussi AUD New Zealand I didn't do that AUD NZD AUD NZD voici la structure dites-moi ce que vous pensez oh then I normally let them have one analysis that they do on their own so I can be sure that what I'm what I'm explaining and we're doing together they can copy but since you are the guests here today we will do AUD NZD alors AUD NZD vous voyez quoi on fait quoi on analyse comment selon vous je peux agrandir un peu on voit on 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 David de Rectangle pour AUD New Zealand John de Rectangle Vous aimez les rectangles Vous aimez beaucoup la théorie du rectangle C'est bien Avant qu'on passe au rectangle Jennifer dit SSS Of course SSS en vente plutôt Je vois la même chose que Jennifer Je vais leur laisser expliquer Avant qu'on place le rectangle Ok Jennifer Où est-ce que tu vois ton premier point ? Ici ? Ou à ce niveau-là ? Un ou deux ? Ok Le premier C'est son premier Sa première épaule Deuxième Et la troisième épaule était ici avant Mais il y a eu une autre poussée Donc notre troisième épaule est là Ok C'est pas le plus joli Smurf Pas C'est quelque chose aussi C'est pas le plus joli Smurf Mais c'est quelque chose C'est pas le plus joli Mais c'est quelque chose aussi C'est pas le plus joli We had a break And Now price is retesté Ok Il y a eu cassure du neckline Et Le prix A des difficultés à continuer Actuellement on est en train de retester Notre neckline Selon moi projection de là à là. Peut-être qu'on a des difficultés avec ce smurf parce que le tipi est quand même assez loin. Qui sait? On s'attend à 356 pipes. Bon, attendez. Je vais bien placer ça. 419 pips si et seulement si il n'y a pas qu'assure du trend line. I said we can expect 419 pips only if there is not a break of this neckline. Okay? If it doesn't break and continue up, then we can expect this pips. But if it breaks, that's it. Analysis is over. We can't expect those pips anymore. Okay? Donc, je viens de dire à Rodin que s'il n'y a qu'assure du trend line de cette ligne que nous avons là, alors les 419 pips vont dans l'eau. On ne peut plus s'attendre à faire ce genre de pips-là. Mais s'il n'y a pas qu'assure, il y a une bonne chance d'aller jusqu'à ce niveau. C'est un trend que je dirais qui est un peu risqué pour l'instant. Peut-être que demain, on aura quelque chose d'un peu plus intéressant. Bon. Pour ceux qui ont demandé le rectangle, photos ou ask for the rectangle. Here. Here we go. Here we go. Bon, ça fait trop bizarre. Il faut bien sûr d'inclure toutes les ombres à l'intérieur de votre rectangle parce que ça peut fausser vos projections. OK. 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 J'aimerais savoir la semaine prochaine qui veut essayer et partager ses analyses avec vous. On va vous donner la possibilité de nous montrer votre chat pour ceux qui analysent sur le laptop. Si vous n'analysez pas sur votre laptop, alors on va faire comme on a fait avec John la dernière fois. Et vous allez un peu nous expliquer comment vous faites vos analyses. Ce que ça intéresse. écrivez 1-1 dans le chat et on pourra parler à la fin de cette séance. OK. Donc, voici. On est passé de résistance. Point pivot. Point pivot, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas continué. Et actuellement, on est en train de retourner. Comme j'ai dit, le smurf-là était risqué. Voici. Résistance. break of pee-pee. Mais nous avons un retour. Ici. Mais il n'a pas continué. Nous sommes ici actuellement. Il y a plus de chances que ça se passe. Et une fois qu'on arrive à la résistance, alors on peut parler maintenant résistance. Première possibilité, c'est le point pivot. Deuxième possibilité, c'est le support. OK. Je vais mettre ça pour que notre smurfing smurf qu'on a vu ne soit pas affecté par les autres flèches. En attendant, donnez-moi votre avis sur l'analyse, sur les projections qu'on vient de faire. What do you guys think? Do you agree? Do you not agree? OK. Here is our option. So we are here. If we go up, if you buy, expect a buy of 62 people before being stopped by the resistance. There is more chance of that happening because we have one, two, and that might be the third touch of that level of resistance. Now, if we sell, we can expect to be at least two PP and all from PP, from resistance to support. That would be so many people. So 144 people or 294 people. David is d'accord avec l'analyse. Ok. Gardez ça à l'esprit. J'espère que quand vous allez regarder la vidéo, vous prenez des notes actuellement au cas où on décide de ne pas publier cette vidéo. Parce que, comme on a dit, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Je vais juste m'échapper. On a une dizaine de personnes. Antoine, bienvenue parmi nous. On a analysé plusieurs graphes. Et peut-être les autres pourront t'expliquer. Ok. Donc, on repart sur... Où est-ce qu'on avait écrit tout là-dessus? SGTJP1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alors? On fait quoi? AUD. Qui est fort? Qui est faible parmi ces deux... Ces deux devises. Allons, let's talk quickly. Selon vous, qui est fort, qui est faible, quelle devise est plus forte que l'autre en analysant AUD-JPY? Allons, let's talk quickly. Vous n'êtes pas sûr? Vous êtes sûr? Bon, je vais vous aider. AUD-4 pour le scénario d'achat. Ok. Jennifer says AUD strong for the buy scenario of 62 pip. For the cell scenario, AUD weak. So, we will keep the long-term plan, which is the cell, and which coincide with radical... Our TP here goes with small rectangle TP. Donc, malgré qu'il y ait une possibilité d'achat, vu que les analyses que nous faisons sont pour la semaine, on va garder le deuxième scénario ici. Ok? La vente de AUD New Zealand. AUD NZD. En vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... On s'attend à ce que AUD soit faible. NZD soit fort. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi votre avis. Si AUD New Zealand est faible, si la devise la se vend, qu'est-ce que ça signifie si on doit séparer les devises? Pour AUD et pour New Zealand. Merci. Si AUD NZD vend, parce que l'autre, on parle de chassons de pipe, peut-être les chassons de pipe là vont arriver d'ici la fin de ce sous-mène. Donc, Jennifer dit que ça veut dire que AUD faible, NZD fort. On est d'accord avec elle? Oui. 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 Donc, on est d'accord. On va alors aller sur l'autre graphe qu'on a, SGDGPY et ajouter ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir plusieurs analyses, plusieurs graphes de votre part ou ça sera comme les autres semaines, personne ne va poster? Sous-titrage Société Radio-Canada oh then fab this one mean week and then on the other side we have the song guys i think i messed it up here okay and then we have this yeah j'espère que vous avez pris note okay i'll share my chats i'll let audience share his chat basically so i'll stop sharing and we will see his chat so so Alors, vous êtes maintenant le host de la session. Sous-titrage FR ? ... Dormons-lui quelques minutes. ... 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 Oui, c'est ce qu'il y a quelque chose qui est, je ne sais pas, c'est un type d'inputs correction. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Oui, nous avons vu un possible cell. Donc, on a zoom out here, zoom in here, on a annoté. OK, OK, so we are seeing a possible cell right there, with this marking serve looking like this, like that. So, what it implies, we'll be looking at something like... Yes, but... Yes, looking at something like that, this was mostly Jin's argument with... Yes, more like that. Now, it being a short-term cell, we are looking at... We are looking at not going beyond this area now. OK. Donc, il dit qu'on voit un smurf in smurf en vente, BAT, les projections ne vont pas dépasser cette zone qu'il est indiquée en bleu. Tout simplement parce que, selon notre analyse, nos projections disent qu'on a une vente BAT de coût de durée. Donc, AUD, New Zealand, vous vous rappelez, il y a des possibilités que ça monte jusqu'à 62 pips. Donc, on va pas être très loin... On va pas aller très loin en vente. Voilà. Yes, Roden. OK. Now, if you can zoom out... And then you move it up a bit. I want to see... Move your screen up a bit. Then you click on auto and then move it up. Yes. So now, if you look at it, where I annotate it, to say we are not going to go beyond this area, our GP... Yes. You'll find that someone who is a swing trader will be able to hold because normally when you enter a trade, let's say if someone enters a buy, a long-term buy, your stop loss is going to be below that line, about 10 to 15 pips below that line. You understand? So, a long-term buyer can actually hold that trade as well. And then now, looking at the long-term buy, you can move it to the left a bit. OK. Just one minute. It says that if someone wants to place a buy, someone who wants to place an analysis for all the month, it's sure that this person will enter their buy at this level and place their stop loss vers sa flèche qui est 15-20 pips en dessous de son entrée. Tout simplement parce que si on va vers la gauche... Should I keep moving? No, it's OK. Actually, I wanted you to zoom in and then you move it to the left a bit. OK. I'm waiting for my chat to cooperate. OK. 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 This is where we are. You said zoom in, then I move it to the left. No. Zoom out a bit. OK. Zoom out. Is that fine? Yes. 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 And then you move to the left. No. To the left. Your left. Yes. More like that. So now if we manage to draw something like this. Yeah. Let me see if I can get the tools that I want. Something like this. And then we have going to be something like this. And then we have something like this. And then we have to use this in power. And then we draw that. That one. Of course. OK. Donc, he just said that we can see a début of rhombus on this analysis. Like this. Yes. Yes. Like that. And then we have the next projection using the impulse. OK. Donc, on vient de voir qu'il y a eu cassure. Et peut-être on interne ritesté la cassure. Should I extend and create the second one? Yes. Yes. OK. On va terminer le rhombus. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. C'est la seule partie que je n'aime pas, il prend du temps. Je veux que ce côté les angles soient parfaits, donc excusez-moi, ça me prend un peu de temps pour être juste à la bonne mesure. Voilà. Donc, il y a eu casus du premier rectangle en antenne peut-être testé. Ou revenir encore dans le premier rectangle, il faut vous rappeler que pour prendre une décision, pour confirmer cette analyse, il faut qu'il y ait une autre question. Je disais que nous sommes witnessing un pushback. Option 1, il faut stop ici et utiliser le premier rectangle comme support, puis continuer. Ou, on va revenir dans le premier rectangle. Mais si ça se passe, il faut qu'il y ait une autre break. A break-en-retest. Preferablement, un break-en-retest. Ok. So, pivot point. I feel like there's something wrong with mine. I don't know. This looks funny. Maybe because it's too big. I don't know. There's something funny. Ok. Donc, voici notre premier tipi. Voici notre deuxième tipi. Et le troisième tipi, vous savez que c'est l'extension. Ça prend plus de temps. Ça arrive souvent quand on touche le troisième tipi. Ok. Voici notre troisième tipi. Ok. Donc, en termes de possibilités, on entend parler de 122 pips. 81. Ici. Ou simplement prendre un seul trait d'aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Ceux qui sont de Mastery, ils savent pourquoi j'ai plusieurs projections. Ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Et les autres possibles, si vous ne vous aimez pas le rhombus, vous pouvez utiliser la smartphone swerve. Et vous avez vos yeux d'oeuvres 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 et vous pouvez le faire. Le arbre. Le arbre. Hum. Ok. Il dit, pour ceux qui n'aiment pas placer le Smurfing Smurf, vous avez l'option, vous avez l'option de placer votre Smurfing Smurf. et voilà ça va faire un deux possibilités de troisième et donc votre tipi sera la mesure de là que vous allez vous projeter à ce niveau là où tout simplement vous pouvez placer une ligne ici et vous pouvez utiliser ça aussi comme votre tipi ok qui d'autre qui d'autre veut qu'on regarde ces projections i don't know the chat is not opening so i can see people's answer oh je vois pas vos réponses on est d'accord avec l'analyse de rodin okay what else because i can't see the chat i can't see who is making requests oh okay okay yeah now i can see it um they agree vous êtes d'accord avec l'analyse qui l'a fait okay uh now i think i think on nzd usd that will be all for me now uh we can go on if we can look at uh i don't know if there's anything else to say vous voyez quelque chose d'autre vous aurez analysé différemment ou en continue on regarde autre chose okay okay i guess we can continue you have other suggestions okay we can look at our uh usd jpy jpy and of course okay usd jpy yeah usd jpy um i had a smurfing smurf on it i place a trend line was waiting for a break then pulled back that only happened this site and then continuation that was the main idea here okay so this is usd jpy i see someone talking about rectangles what are they saying okay Do you also see a buy? Yes, and we had the same result, both buys. That is very good. What usually happens is, if you look at the rectangle and the wrong button, they will agree in terms of the direction. Maybe the tipis will differ a bit with a few pips, but they will go the same direction most of the time. Okay. Rodem says, generally, the Smurfing Smurf and the Rambus go in the same direction. The only difference is the tipis, which are a bit different from the other. Okay? So, USDJPY, what do you suggest? What do we do? I don't think my tipi has hit yet, but I don't know. I'll let you analyze. Okay, can we have a rectangle? Can you zoom out and then we have a rectangle? Okay. Okay, let's zoom out and then I'll show my rectangle is coming from two. Okay. So, I have a rectangle that is going like this. A very huge one. Okay. Okay. I have a huge rectangle like this. Wow. Okay. Yeah. Let's do that. I had a rectangle from there to here, but it's kind of the same thing. Okay. 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 And then projection. Okay. the next one. The next one. We're going to place the resistance. Well. It's not that we're going to place the pivot before all the other parts. I like my little lines for things. Okay. 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 I will subdivide again. And so we have the mini rectangles. Comme je l'ai dit plus tôt, avoir les mini resistances notes, c'est pas, c'est pas un masque, c'est pas une obligation, but j'aime bien avoir toutes les possibilités sur mon chat. Il y a d'autres que ça confond un peu. Vous pouvez rester. Vous pouvez maintenir votre grand rectangle ou bien avoir des petits rectangles et suivre les tipi en fonction de vos petits rectangles. I'm saying I like to have a big rectangle and subdivide, but for those who are not comfortable, they can have mini rectangles. Par petits rectangles, je veux dire que vous pouvez prendre de là à là, faire votre rectangle, hein, faire votre rectangle ici ou bien avoir un rectangle là. Ensuite, avoir un autre de là à cette zone là. Ainsi de suite. Voilà. On va arriver au même résultat, plus ou moins. OK. OK. So, now what do we do? We see that price has managed to move from, what do you call it? Let me see. Am I trying to... Price moved from support, right? And then it went up to resistance, which is a mini reverse of point. But it actually has through all the way up, yes. And then it came back down to it, to the mini reverse of point. OK. Oh, OK. That's you. So, I thought something else is happening with my chat. OK. It's fine. We went from support to resistance. On a partir du support à la resistance. Resistance au PP du petit rectangle. Et... We are here. Yes. So, with that movement, we can actually see from... If we use from, from, from mini pivot point, from mini reversal point, we can expect to go to the next mini reversal point. We can... That would be an impulse move. Or, we could see another correlation back to it. From... From there. Back to here. Before we go up. Or, we go down back to here. So... Yes. With that possibility. But, uh... What you now need to do... Okay. It says... Au niveau où on est, on peut passer, parce qu'on a la résistance du petit rectangle, et aussi le point pivot du grand rectangle. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu 50-50, 50-50. On peut passer du... De... Ce niveau... Continuer et... Être à la résistance du... Deuxième... Rectangle... Du pipi... Du deuxième rectangle... Ou tout simplement partie de résistance... Au support. Okay? Si vous nous suivez... Tapez un... Yes? Qu'est-ce que... de manière à dire... JPI... Weakness... According to our correlations, right? Do you remember that? Yes. Yes. So... Which gives us... A possibility... A bigger possibility... Of a push out... From that area. If... That... So, now... If we now... Go into... Into a chat where... où j'ai une chance de 50-50. Mon compagnon est généralement élevé et élevé. Par contre, nous avons aussi une weakness en USB, according to our correlation. Vous vous souvenez de ça? Oui. OK. Il dit que selon notre correlation qu'on a fait, nos combinaisons, en termes de devises fortes et hautes, on a vu que JPY était faible. Si vous vous rappelez, on a écrit aussi que si JPY est faible, ça veut dire que si JPY, on doit chercher des points d'achat. Alors, si c'est ce qu'on veut chercher, ça nous permet de, quand on analyse et on fait nos combinations, on favorise plus l'achat que la vente. Vous êtes d'accord? Il rapping de la terre, c'est ce qui fera ? Non, non, non. Un GRAVE. Ou en plus, jeरais aussi. QuiDesc jungewoo? Je rigueille. V apps wollte pas en place. Si c'est bien, il sera possible de voir ce moment-là. yeah so that is giving me a more biased towards this small yes ok is that your neckline you can play it anyway Mais si vous regardez comment grande le swerve est-ce qu'il y a quelque chose ici et puis quelque chose ici et puis quelque chose ici. Donc la ligne ne peut pas être à ce côté. Donc, on va pour une longue ride. Ok. Oui, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé l'analyse avec un smurf possible. J'espère que vous vous rappelez. Ok. Donc, voici ce que j'avais avant de delete. Je vais mettre ça dans une autre couleur, peut-être bleu. Bleu. Ok. Il y avait ça et puis il y avait tout le gros truc ici. Et puis, voici le troisième. Ok. Donc, le neckline que Rodin a placé, pour inclure tout le monde, il a placé son neckline ici. Je vais mettre ça en rouge. Ok. Et donc, ces projections vont de là à là. Ok. Donc, si on place ça là, qu'est-ce que vous remarquez? On est un peu proche de la résistance ou pas? Ok. 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 Pour ceux qui sont restés jusqu'à présent, vous voyez que les analyses, c'est pour ça on vous demande de choisir. Si vous voulez analyser en utilisant le rectangle, le smurfing smurf, parce que à la fin de la journée, on arrive au même résultat. Ok. On a commencé par le rectangle et on a vu qu'on va faire chose. On voit plus une possibilité d'achat. Ok. Et donc, celui qui veut juste placer son smurfing smurf voit aussi un achat. Et les TPs, c'est seulement les TPs qui font la différence. I said, we ask everyone that we coach to choose between being a home bus trader or a rectangle trader, because at the end of the day, we kind of get to the same direction. And here is the proof. We have the only difference here are the TPs. Ok. Yes. How many people are we left with? Six, including us. Suivant nous, nous sommes, nous sommes d'avis pour achat pour USDJPY. Ok. On regarde quelque chose, donc c'est bon, on finit pour aujourd'hui. Do we look at something else, guys? Or are we done for the day? I see you guys are tired. People are logging off. Is the session too long? I normally finish at 2, so I don't know why we have less guys in the chat. Maybe an internet connection issue. Ok. Should we look at something else? GDP-JPY maybe? Oh, wait. GDP-JPY. No, no. Let me see. We projected a strong GDP and a weak JPY. Yes, we can look at GDP-JPY. Ok. Let's see. Oh. David said GDP-CHF. Even my chart is slow now. GDP-CHF. I already have something there. Ok. I have something that is a bit advanced. J'ai une stratégie là-dessus. C'est un peu avancé. Let me just explain to Hoden. I placed a FIP. I kept it simple. Just placing a FIP. Right? Waiting for the pullback which was here. And it was in the zone of 61.8. So I predicted 1.618. We are on our way there. This is since two weeks ago. Ok. 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 Bon. Pour analyser pour des vies. On fait un truc simple. Very beautiful. Merci. On fait un truc simple. Il y a un smurfing smurf. I see a smurfing smurf on it. Then we can look at GDP-JPY. Yeah. And then. Yeah. Si vous choisissez de prendre des analyses sur GDP, c'est que vous devez juste apprêter votre capital. Et sachez qu'il y a de fortes possibilités que votre stop loss soit par exemple à 100 PIB. 100 PIB. 100 PIB. Avec un accord de 100 dollars, ça fait vous risquez plus ou moins 10 dollars sur les analyses avec le Pound. Ok. Je veux juste qu'on comprenne ça. I said, for people who want to trade Pound, just remember, we have two possibilities. Because our swerve is big, we are not going to stop when we are taking the big one. Yeah. Donc, quand votre smurfing smurf que vous identifiez est grand, comme celui-là, alors vous ne prenez pas des petites projections, vous allez en même temps pour le plus grand. Parce que plus le swerve est grand, plus les projections sont supposées être consistantes. Un petit swerve, un petit tipee. Un petit tipee. Ok. Voici. Here we are. 612 PIB. 612 PIB. 612 PIB. Peut-être 100 PIB. Je trouve que ça vaut le coup. I said, with GDP, JPY, with the Pound pairs, they should prepare and anticipate that they need to risk more. If with other analyses they're risking 50 PIB, here they should plan on risking, be prepared to risk 100 PIB, because it can retrace 100 PIB, then go in your direction. And when we're talking about going in your direction, it's maybe 100 to 300 PIB in your direction. For example, GDP, PHF, the projection, we are left with 640 PIB. For 640 PIB, you shouldn't be having a problem to risk 100 PIB. But if your account is not strong, my suggestion is stay away from the Pound. Okay. So let's go to my friend, GDP, JPY. Oh, you like GDP, JPY? Yeah. It burns just like GDP New Zealand, but I don't know. We have a love-hate relationship. Yeah. So GDP, JPY, what do you see? Where are we going? Should I zoom in first? Or? Can you zoom out first? Just zoom out. More? Yeah. I would, I like to see the card first, zoom out and before I move anywhere else. Yeah. Okay. Okay. This is it. I can zoom out any further. Okay. Okay. That's good. So that implies that we are at a supply zone. Is that so? Yeah. This is the supply zone, right? Yeah. 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 And then show the resistance. Okay. Let me highlight it. Okay. 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 Et dans la zone de supply, nous pouvons peut-être voir, nous pouvons peut-être, nous pouvons peut-être, nous pouvons peut-être à cette zone, qui est ici, là, autour de là, donc... Vous l'avez dit, de la zone que nous avons identifiée, on peut s'attendre à un pull-back jusqu'à ce niveau-là. Je veux changer ma couleur, c'est trop son. OK. OK. Then? Yeah. If we manage to... Yes. At that zone, what we could see, is a possible move again from that zone to the next zone, which is beyond this. We look for the next supply zone, which is... It demands a zone of supply zone, which is beyond this, now, or next move. OK. OK. So, let's zoom out. OK. Il entendre nous montrer une nouvelle stratégie. Dans un premier temps, il faut identifier la première zone de résistance. Ensuite, chercher à avoir la deuxième zone, qui peut être Amsagestine Diswania. OK. 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 Une deuxième zone. Et donc, quand il y a une forte poussée comme ça, vers le haut, il faut s'attendre à un pull-back. Ensuite, on repart encore, s'attendre à... Arriver jusqu'à la zone de résistance du deuxième niveau. Et encore, à ce niveau-là, vous cherchez encore une autre résistance, tant que vous n'avez pas eu un signe qui montre qu'on a fini. OK. I said that until we have a sign that show we don't going up, you have to keep looking for supply zone and make a projection there. We also have, like you mentioned, a possible two-by-two. Am I correct? OK. On a aussi une possibilité, une possibilité de ce qu'on appelle un deux fois deux. Deux fois deux, c'est simplement que la direction du... La mesure de la première poussée, que ce soit en baille ou en selle, peut être répétée après un pull-back, dans l'autre direction. So, voici notre première mesure. On va cloner ça. Et recopier. Et voir si ça court expo. Do you measure it there or a little bit up? No, you have to measure from the beginning of the impulse. Here is the beginning of the impulse. That's what the candle is, you see. That's good. OK. OK. Donc, voici le premier. Et le deuxième correspond, je vais mettre ça dans une autre couleur. Entends exactement vers la zone que nous avons identifiée. Maintenant, si vous placez un smurf in smurf, you might get the same tipi that we just have or a little bit further if you measure from there to here. OK? Si vous placez votre tour by tour à ce niveau-là, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus... Une projection un peu plus loin, c'est qu'il tombe sur votre troisième zone de résistance en utilisant la cette structure qui vient de nous montrer. OK. I said, if they place a smurf in smurf, the projection will end up being the third supply zone. Yes. But again, like we said, there's not a smurf ride down, so don't expect a smurf ride up. That's very true. That's very true. You expect something which is a bit choppy going up. You also need to trade using both ways, if you are to trade both ways. Remember, this zone, we have already coded a supply zone, this zone. So if it is a supply zone, what you expect is to go down, right? Yes. So if it is to go down from a supply zone, where do you go to? You expect to reach the next demand zone, which is around here. Because we have got peace, and then we have got peace. So this becomes our demand zone. So if it is to go the other direction, you'd expect it to come here. OK. Je vais expliquer. Comme il l'a dit, on doit chercher des zones de résistance, OK? Et nous devons savoir qu'à une résistance, quand tu arrives à une résistance, il faut t'attendre à ce que le prix tombe, OK? À partir de la résistance. Donc, si nous avons identifié cette première, deuxième et des zones un peu plus bas, attendez-vous à ce que le prix, face en option numéro 1, aille vers le haut. Ou option numéro 2, on arrive là. Le prix, au niveau où le prix est actuellement, il faut s'attendre à une possibilité de fente. Et après ça, on peut avoir encore la continuation de cette résistance enfante. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, pour pouvoir acheter, actuellement, si vous voulez acheter, vous devez attendre qu'il y ait une poussée vers le haut, pull back, et puis avoir continuation. Je veux juste expliquer ce que vous disiez et que pour les prix tombe, ils doivent avoir une poussée vers le haut, puis une poussée vers le haut, puis une continuation. Ils ne peuvent pas juste acheter une grande grande grande. Nous avons appris ça déjà déjà. Oui. Alors, dans notre région, il y a pas d'engouffée. Ce n'est pas d'engouffée. Mais ici, on a d'engouffée. On a à l'encre, on a plusieurs centaines de temps en ligne, on a plus de centaines d'engouffée. Donc, si on a des temps, on a plus de centaine d'engouffée. Donc, si on a des temps, on a louisant, on a plus d'engouffée. Donc, en même temps, quand vous êtes en train de changer, on peut-être que la price pour ensuite venir et remettre ces engulfing-candles, mais nous avons aussi beaucoup de engulfing-candles en train de changer. Donc, en ce moment, selon l'analyse, si vous êtes en train de faire les engulfing-candles en train de changer, on peut-être que les engulfing-candles en train de changer de engulfing-candles en train de changer. Ok. Il dit qu'on peut utiliser la technique qu'il vient de nous présenter et respecter le 2x2 ou tout simplement faire simple et chercher des bougies enceintes. Il y a plein de bougies enceintes à ce niveau, ce qui veut dire que si le prix va vers la théorie de la bougie enceinte, ce qui veut dire que si le prix va en haut, alors ça va s'arrêter ou la bougie a dépassé le niveau des autres bougies. Ça correspond aussi à la zone que nous avons là. mais si la résistance est respectée et qu'on se rend compte qu'il y a des ventes, on doit chercher alors des bougies enceintes et il y a quand même beaucoup de bougies enceintes aussi vers le bas qui vont être utilisées comme support. On utilise seulement les bougies qui ont dépassé un niveau, bougies enceintes, mais ce qui n'a pas eu de retest. Voici les options, c'est à vous maintenant de finaliser le tour. These are the different options that they can use. They can use the 2x2 strategy, resistant supply and demand zone strategy, or they can use the engulfing theory strategy, or keep it simple plus a rectangle. But at the end of the day, they need to keep in mind that we trade both ways. Yes. I don't know. I don't remember which chat we were talking about. I think I will share my screen. I don't remember. It was DXY. DXY, you had a different view on it. I think, yeah. Can you open it? Okay, let's go there. DXY, where are you? Okay. Was it DXY or euro-pond where you said you have a buy trend line? Where I said the long-term bullish trend line? Yes. It was euro-pond. Let's see the euro-pond. Okay. Il avait une analyse un peu différente sur euro-pond. Okay, let's see it. This is zoom out. Yeah, that's one. Let's zoom out. Yeah, that's it. Now, take me to daily. Your screen won't be able to capture the whole thing that I want. Oh, yeah. Looking at daily. I see what you mean. But that's since 2016. You said since June. Okay. Is it to zoom out or what? Your trend line should be like. Oh, okay. So your... I just wanted to show you the trend line. Yeah. Okay. So it's since, basically, 2016. Okay. I hear you. You go back to four hours and zoom in. Okay. Yeah. Before we go back to the four hours, one thing that you need to see as well is we had an impulse and then the high hasn't been broken. This high is still to be broken. Yeah. Yeah. So now, and besides, apart from moving, we would have expected a huge move like that. But unfortunately, what we are having, we are having a range which is between this and that. That is on the long term thing, right? So we go back now to four hours. Okay. Okay. So, he said, he placed a trend line on buy because we had an impulse. Okay? Okay. And we can consider this movement. We have this here. Impulse. Okay. Okay. And then, after our correction, we have not had to pass this height. Since we have not had to pass this height, we have to wait for the price to touch the trend line. and that we are finally able to go back to the high. But, there, we are talking about something long term. Okay. That can arrive maybe at the end of the year or not. But, it is important also to have this kind of vision when you are trying to take your analysis. Voilà pourquoi, Asma Village, on ne dupe pas trop sur le 15 minutes. On ne regarde même pas le M15, M15, que les gens aiment bien. Parce que, quand tu regardes ce genre d'analyse et que tu vois la direction long term, tu vas faire quoi alors avec un M15 ? Est-ce que M15 va te donner ce genre de projection là ? Je pense pas non. C'est juste une parenthèse. Si vous voulez traiter le M15, vous êtes libre. First, no problem. Okay. Yes. Zoom in on this area. I would like to see this area now. That's what you want to talk about. This is it. Okay. So, you'll find that the price can possibly break this trend line or simply go back up. Yes. Donc, si notre trend line, si le trend line qu'on a sur daily est respecté, on peut voir que le prix, on est à quelques pipes du trend line. Donc, arrivé au trend line, on peut voir qu'il y a une réjection et le prix continue à aller vers le haut. Ou, tout simplement, il y a cassure et du coup, notre analyse sur daily n'est pas respectée. But, on n'est pas loin d'avoir cette confirmation-là. On n'est pas loin d'avoir une confirmation-là, si notre trend line est respectée ou non. On n'est pas loin d'avoir cette confirmation-là, si notre trend line est respectée ou non. Can you shrink it a bit? On the ruler. Yes. Yeah, like that. So, now, if someone is to trade something like that, we would expect, maybe, if prices break the trend line, you would expect it to come down and then reach us. You would expect to push down, reach us, and then they move down on you. But, that is a lot, that is, it takes much to break, because also we have got resistance. If you look at your rectangle here, we have got pivot here. So, the breaking of the pivot as well as the trend line, and then you have a move down, reach us, and then eventually move down. It's quite a strong resistance, eh? Okay. Strong resistance and the trend line. Yeah. Okay, donc, ce qu'il entendre d'expliquer, c'est que pour que le trend line, pour qu'il y a qu'assure du trend line et qu'assure du pivot, il faut vraiment que cette vente-là soit assez forte. Donc, on s'attend peut-être à une grosse bougie pour qu'on ait ce mouvement-là batte. Généralement, s'il y a une grosse bougie et que le prix descend, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un pull-back pour confirmer que c'est une vente. Sinon, on peut avoir une grosse bougie et puis après ça retourne. Donc, il faut s'attendre à voir ça et ensuite prendre l'analyse. Donc, vous devez prendre l'analyse à ce niveau-là. C'est qui est préférable. C'est plus safe parce qu'il y a déjà confirmation que je continue vers le bas. Bas, ça sera difficile qu'on ait cette estimation selon l'analyse du délit. OK. Ensuite, il y a plus de chances qu'on arrive au trend line et que le prix continue, qu'il y ait changement de structure. Donc, on doit garder ça à l'esprit. OK. Anything else you want to add on this? If it is an uptrend, you're looking at an engulfing candle in that area. So, we could see a reset there, which would be good for us. That's what I'm looking at. OK. Donc, maintenant, si on monte en achat, on doit voir qu'il y a une bougie enceinte à ce niveau. Et donc, ça sera notre type, ça sera notre résistance. Donc, on a projeté d'aller à ce type-là. Il y a une forte possibilité d'aller un peu plus loin. Et pour une semaine, l'analyse est pour la semaine. Donc, si on fait du trend line jusqu'à la résistance, ça fait 300 pips. Il faut en sorte que vous arrivez à votre target pour le niveau débutant qui est de faire plus ou moins 300 pips par semaine. And then, only euro pound can give us the beginner target, which is 300 pips per week. So, that would be great. C'est à vous de voir 300 pips par semaine. Il y a une possibilité de 300 pips sur euro pound. Ça va vous donner combien de dollars si vous avez un account de 100 dollars. Ou selon votre account, vous faites une projection de combien de pips par semaine. Vous pouvez nous emmener ça dans le chat group. Thank you so much, Rodin. We appreciate. I'm sure we all enjoyed your analysis, your views on the market. And hopefully, we will have you with us next week. Hopefully. Si vous voulez que Rodin soit dans notre analyse de la semaine prochaine, écrivez... On va mettre un hashtag. If we want Rodin to be with us next week, we will put a hashtag in the French Bootcamp. Hashtag analysis, analyse. We have another one who can actually join us next week as well. Hi, you. How are you? Hello. How are you? And you in the room. Okay. Okay. So, on va faire alors. On va écrire analysis with Sadek. So, what we want to do is, if they want you next week to join us, we will have an hashtag that will say, analysis with Sadek team. So, maybe we can have a little combo. I'll let you guys decide. Thank you so much for joining us in the room today. And I would definitely love to see you guys next week. I hope the team will also enjoy having you next week. It's our first session that was a bit longer than what they used to. So, a lot of people have left, but the ones that are here are the ones that also value this. Thank you, guys. A semaine prochaine. Merci. Bye, guys. Bye. 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 Bye.